kaiser bonnes car style bonjour à tous et à toi je vous retrouve aujourd'hui pour la série ruse et stratégie infinie pour l'épisode 5 sur rome de total en compagnie de william scoom bonjour à toi bonjour bonjour kaiser salut tout le monde alors je t'en prie william comme tu es l'invité présente ta faction ainsi que la composition ton art alors comme on sent par la première ligne comme d'habitude donc j'ai pris seulement trois troupes de fondeurs mercenaires des baléards pour mon centre en arrière j'ai sur chaque extrémité une troupe de bretter à linothorax et trois unités de guerriers saminite mercenaires sur le centre à l'arrière j'ai au milieu j'ai mon général fait de hoplite à linothorax et sur ses flancs une troupe de bretter à linothorax derrière ces derniers j'ai une troupe de tuer et au foroil et niveau cavalerie j'ai trois troupes de mer cavalerie mercenaires italique une troupe de cavalerie tarantine et une troupe de cavalerie civile et c'est tout c'est du beau on en mettant qu'il doit être certainement complète non il manque de troupes d'accord donc de mon côté alors c'est une bonne composition donc syracuse va devoir affronter mes cimériens donc ce sont des colonies grecques qui se sont établis dans le détroit du bosphore actuel donc en russie quoi et ma promène ça se compose de deux archers des steppes donc des archers sauvages on peut dire avec deux archers lourds cimériens dans ce style en second ligne j'ai mis quatre unités d'hoplite site ah oui parce que on voit que les sites ça peuvent adopter le modèle grec ensuite j'ai pris alors au centre de noble infanterie cimérienne donc pour encadrer tout ça avec ton général d'ailleurs qui juste ici là ensuite sur les flancs j'ai pris deux unités d'hoplite standard en grecque et deux autres unités d'hoplite sur chaque fond un ici à gauche et à droite au niveau de la cavalerie j'ai plus six unités de cavalerie donc j'ai deux caves de lancers des steppes à cheval des caves de chocs deux unités d'archers montés à cheval en armure très intéressant et deux unités de cavalerie civile grecque donc tout ce qui reste standard donc au niveau de la barre des forces qui a un léger avantage ce dont lui a donc maintenant à voir ce que ça a donné en situation réelle est ce que tu es prêt je suis prêt on y va enfin à moitié parce que sur tous les points j'ai l'impression que tu as des meilleures troupes que moi mais il n'y a pas que les statistiques j'ai envie de te dire ah oui oui l'ensemble des deux armes et s'avance donc on va accéder de faire comme on peut les archers étant très légers ce qui est facile leur apportation à tes archers à toi sont légers oui oui si on considérait comme alors mes archers cimériens archers des steppes oui très légère et archers cimériens je suis pas du tout droit je vois que monsieur sort sa cavalerie moi c'est plutôt bien on va y aller alors moi j'ai tenté de faire ça déjà pour commencer on va bouger toute sa cavalerie on reste encore d'infanterie il va avancer allez hop ça c'est pas mal je vois qu'il y a une tentative vite hop c'est plutôt pas mal excellent ah pas mal pas mal tu replies que les troupes que tu as besoin de replier et ça c'est un truc que je vois très rarement et que moi je ne fais pas quand j'ai des archers généralement je recule toute la ligne je crois que tu es en train de me prendre dans le dos ça ça me plait pas trop ah j'ai oublié mes infanteries en plus ce qu'on va tenter de faire c'est ça je vois qu'il y a le gros de l'armée qui arrive j'ai l'impression d'avoir paumé une de mes troupes de... ah bah effectivement Oulala là par contre j'ai un truc qui me plait pas je vais vite sortir de tout ce qui t'apprend je vois pas de quoi tu veux parler Toi tu vas renforcer là Toi tu vas aider par ici tu vas aider par là Toi toi tu as intérêt à vite te grouiller parce qu'on a un petit problème et là je me fais avoir parce que j'ai perdu tous mes archers et là je suis perdu sinon Oulala j'ai complètement oublié ma cavalerie Oulala mes archers je fais n'importe quoi je vais vite Oulala essayer de recentrer tout ça Les dieux vivent ! Notre général se fait attaquer En même temps il est réoccupé avec de la cavalerie les gars Et là je perds déjà un archer Au niveau de la mêlée je suis dominé apparemment sur certains points Donc on va tenter de rétablir la situation Là pareil je perds ma cavalerie super Mes archers ont réussi à s'en sortir La cavalerie elle est trop rapide je peux rien faire Donc je fais n'importe quoi c'est bien Ah il y a quand même une petite cavalerie qui craque j'allais dire Je t'avoue que moi quand je rush pas J'ai l'impression enfin en fait j'ai l'impression que le rush c'est la Une des techniques qui est le plus utilisé par les Enfin les joueurs d'une certaine expérience en fait Et même moi en fait je me rends compte Ok d'accord Je me rends compte que même moi je commence à me A rusher un petit peu et tout Parce que sinon je pense que tu as trop le temps Enfin il y a trop de temps pour les joueurs de se préparer Et même je crois que je sens que cette game va être compliquée pour moi Bah impossible à revenir Trop d'archers Et voilà j'ai perdu C'est perdu je le vois déjà Hop Ici je peux rien faire J'ai perdu qu'on les trompe petit à petit Evidemment j'arrive pas Encore une Kali Kali C'est magnifique Si j'en avais pas déjà assez sur le dos Ah bah ils ont plus de javelot Tout s'explique donc Allez hop Quand même un peu ce que ça s'enfuit Moi j'ai perdu il a perdu largement Ça se vous dit genre je perds toute mes trompe Oula mais Frondeur est en train de charger tes infanteries je sais pas pourquoi Probablement qu'il est en train de suivre tes archers Je vais devoir ajuster les règles parce que beaucoup de tirer ça Bah faut savoir y jouer après Chacun sa particularité j'ai envie de te dire Ouais bah non là c'est perdu de toute façon Ouais bah non là c'est perdu de toute façon Ouais bah non là c'est perdu de toute façon On le voit déjà Hop là on est mis au pied Tous hommes fuient le champ de bataille Mais quelle honte Si c'est impossible C'est que ta cavalerie de tir me fait un petit peu Enfin me casse un peu les pieds Bah moi c'est tes cavaleries qui me cassent les pieds même Et d'ailleurs ils sont puissants Parce que ma cavalerie Taranti Vient de se faire exterminer Voilà des popées Mais Et je suis en train de t'offrir mes tireurs Sur un plateau d'argent Du coup ce qu'on va faire Du coup ce qu'on va faire On va tenter de faire ça Mais quelle honte Est-ce que oui Oui commandant On arrière On marcher Donc voilà la caractère antique est détruite Ça ça fait plaisir Normalement il n'y a plus de cavalerie rondie je pense Alors celle qui est occupée Mais bon Je doute qu'elle fasse au toit C'est une unité entière à férir Ah oups En fait les troupes sur lesquelles il reste des javelots C'est les troupes qui sont déjà engagées à l'autre bout du champ de bataille Donc c'est pas top On va tenter de faire ça On va tenter de faire ça Une unité entière à férir C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a quand même un rousseur fort Un rousseur fort Un rousseur Un rousseur Donc voilà le combat de petite ça se passe Ouais ça va Pour le moment ça se passe bien on va dire Oula j'ai oublié un truc pendant Donc il aura déjà une unité de Garry Samnick qui va partir Allez voilà très bien merci Au suivant T'es trop Euh le tireur me saoule mais C'est d'accord rien T'as une mun sur des fondeurs ? J'ai si j'ai encore des mun sur mes fondeurs Mais euh Mais là ton général t'essaies de le sauver Oui Après qu'est-ce qu'il reste ? Ouais effectivement il reste un problème Et là t'essaies de sauver ton général ce qui est marrant Oui c'est très fun même en gagnant assez rapidement Je me rends compte que je peux quand même perdre très rapidement Et mon général part pas du tout dans la bonne direction On va score même 8 troupes par un toi je sais pas tu dois avoir une dizaine de troupes encore Oh on voit une bonne dizaine Allez on va tenter ça On va tenter de sauver la face Le coup des archers qui sont arrivés derrière mon général Ouais En plus t'as une unité de... C'est pas top Ouais T'as des terreaux au foreuil encore En plus les deux unités que t'es en train d'affronter là Qui te font chier ce sont des gardes... Des nobles infantes de Seaman c'est quand même du haut clip délit Donc ça ne crête pas facilement déjà Ouais 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 je me suis bien rendu compte de ça Par contre là ils jouent un dernier problème à réglé Peut-être pour essayer de sauver la... changer d'add-on Et là je suis en train de partir en n'importe quoi Là t'as qu'à l'autre je suis en train d'avoir le dessus Bon même si t'es jaloux ils arrivent dans mon dos Et j'ai abattu ton général pour l'honneur Ah merde Pas de chance Moi je peux encore faire ça D'accord Je sais pas pourquoi Ouais mais... C'est chaud c'est chaud moi j'ai vu Ouais mais bon je pense que t'as gagné t'as beaucoup trop d'honne Je crois pas revenir T'es cavalerie de tireur me charge je sais pas si c'est normal Oui c'est normal D'accord Ah t'as piqué le... enfin Fais-vous le cavalier à la barre ! Eh ouais... Nos hommes fuient le champ de bataille ! Mais quelle honte ! C'est que tes gars ils tiennent vraiment bien quand même au-dessus là Par contre là j'ai tenté un coup Oui Je l'avais vu venir depuis longtemps celui-là Je l'avais vu... J'ai jamais dit de faire ça... mais what ? C'était cavalerie qu'on dédiée ? Oui toute seule Ouais... C'est bizarre Je m'en suis rendu compte aussi Je me demandais pourquoi ça faisait ça Bon bah j'ai perdu hein J'ai pas rien faire Ouf ! Oulala tes cavaleries ! Oulala ils s'en sont fait désintégrer Mais t'as trop de tireurs Mais j'en ai pris que 3 tu sais T'es quoi avec les jets j'en prends 6 Quand je suis à 16 000 j'en prends 6 J'essaie de me battre jusqu'au bout mais c'est compliqué Nos hommes fuient le champ de bataille Mais quelle honte ! Tout à fait Ouais bah il y avait l'interrupteur du mode scarmone Si je commençais à me battre Ouais ouais c'est ça Les cavaliers qui cherchent mes tirs au foroy Ils passent tout le bout Parce que j'ai trouvé tirer la ligne Tout à fait Non Mes fondeurs ont pas envie de tirer Et ça m'énerve Ah j'ai une quiche qui va arriver Ah ce coup là je crois que ton général va vraiment céder Oh ! Avec 6 cavaliers tu m'as explosé une troupe de fondeurs C'est pas cool ça ? Ah ! Bonne victoire Je m'as vaincu Ou j'ai eu chaud J'ai eu peur Ouais T'avais de la bonne qualité de troupe en phase Moi j'étais J'avais mal que les germains compo Du fait que j'ai trop de hoplits je pense C'est ça qui m'a C'était quand même bien des piques Ouais Donc ce qui m'a fait mal de chez toi Bah t'es Samnit C'est au-dessus du lot T'es fondeur C'était une belle plaie T'es euforée aussi Ton armée a bien géré le coup Même si j'étais plus nombreux Moi j'ai géré le coup avec une tête Mes archers qui sont montés Qui sont fait très mal Mes archers lourds Cimmeriens aussi Quelques hoplits ont fait le taf La noble affrançois Cimmeriens aussi Mais la resto Donc cette compo sera peut-être à revenir ultérieurement Donc je te propose qu'on Disons que J'ai l'impression que le point faible de ton De ta compo C'est un peu comme moi Quand je jouais sparte En fait c'est qu'il y a pas de bretter Du coup quand on met des bretters J'ai que l'unité de bretter Ce sont des montagnards L'équivalent des montagnards Tu vois donc Ah ouais d'accord Ouais c'est vrai Donc je te propose qu'on se retrouve Pour la deuxième Et nous nous retrouvons Pour la seconde manche en compagnie De William's Cook Sur Rome 2 Total Je t'en prie William Présente ta faction Et ta composition d'armée Alors Donc moi j'ai pris Royaume de Tilis Puisque j'avais envie De défendre La Thrace Contre Odryzia Alors Pour ma première ligne J'ai Tout à gauche Une troupe de guerriers Thrace Ensuite 4 troupes de guerriers Tribaux Et encore une troupe de guerriers Thrace Sur l'arrière J'ai une troupe de guerriers Thrace en réserve A gauche j'ai une infanterie Galotrace Et j'ai pareil à droite En arrière encore On a 2 troupes de guerriers à lance Et au niveau de la cavalerie J'ai une noble cavalerie pour mon général Une deuxième noble cavalerie Tout à gauche Et 3 troupes de cavalerie légère Sur le centre Et enfin 2 troupes de cavalerie mercenaires Thrace Donc des lanceurs de javelots Sur l'arrière Voilà Ce qui est une belle armée Donc sur le coup à pied Donc elle est vraiment équilibrée Elle est très puissante Disons que ma cavalerie Cavalerie légère Ne vaut pas grand chose Donc ça on verra plus tard On verra en plein combat Donc moi de mon côté Evidemment comme on l'a dit William & Scoop de son côté J'ai pris le Royaume des Odrys Donc du Thrace pur et du haut Ma première ligne J'ai pris 2 lanciers de base Qui peuvent servir à tout moment Derrière eux Je leur ai pris Une ligne de 4 fondeurs Thrace Donc très belle unité de tir à distance Et qui peut parfois révéler être surprenante En troisième ligne J'ai pris 4 unités de guerriers Thrace Standard à la faux Donc percer à l'union et tout là-bas Accompagné sur chaque flanc De unités d'oplet Ici et là-bas Voilà Et en dernière ligne d'infanterie J'ai pris 2 noble Thrace Donc l'élite de l'armée des Odrys Avec un Oplit mercenaires En soutien Au niveau de la cabrie Mon général était une cabrie royale Thrace Avec une autre cabrie à son côté Et enfin 3 cabrie Thrace à Javrou Donc je pense que sur le papier L'affrontement est équilibré Donc maintenant Reste à voir ce que nous autres joueurs allons faire Je t'en prie Ouidem Lansons la partie Ton point faible étant le manque d'armure Quoique La balle de mes unités manque aussi d'armure Sauf mes guerriers tribaux Qui ont l'air plutôt bons Oui mais bon Après de perdre sa armouche T'avoue je sais pas ce que ça peut faire Ça genre tu dois avoir autant d'infanterie que moi si ce n'est plus donc Alors 2 plus J'en ai légèrement plus vu que t'as des archers Ouais 2 plus 6 ça fait 8 Moi je suis à quand même Ah je crois que je suis pas loin que toi aussi Je crois que je suis à 11 infanterie en tout Avec les deux lancis devant Préparez-nous Du coup ce que je vais faire je vais refaire un déploiement Enfin redéployer certaines de mes unités Que je croyais qu'il y avait une certaine unité Mais vu le cas de figure ça me parait compliqué Donc on va faire ça Tac Voilà Voilà les lancis se redéploient Pendant ce temps que les fondeurs se fassent plaisir Mais je t'en prie C'est cadeau Moi je suis gentil T'es sous feu mais tu t'en fous C'est ça ils étaient là pour ça je vais te dire Par contre là je vois un gros débordement de cavalerie Et ça ça me plait pas du tout On va vite se reculer Parce qu'avec ce qu'il nous arrive de face Nan mais qu'est ce qu'il me fait ? J'ai des bourbillers les mecs Bref Bon bah ok trop bien J'ai des bourbillers les mecs 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 Par contre là je vois un truc qui me plait pas On va tenter Qu'est ce qui est tombé ? Ah voilà C'est là que j'ai bien envie de mettre en pause pour bien tout microgérer Et charger d'un coup mais Ca va pas être trop possible Ouais Donc ce qu'on va tenter là c'est de Faire un maximum de dégâts l'unis Ok Donc tu charges là Oh oh J'ai fait une contre-charge au dernier moment en fait Pour bloquer ta cave un peu Je sais pas si ça va marcher effectivement mais on verra bien Donc là j'ai une unité de traces qui sont en train de s'en sortir Là on fait ça On va occuper de ça là-bas Parce que là il y a du lourd Euh mes frondeurs alors Qu'est ce qu'il craque là ? Oula Mes frondeurs je vous ai dit de pas tirer là Oh oh Allo J'ai déjà un problème au sol Mais quelle honte Super J'ai tellement de mal à tout microgérer d'un seul coup C'est incroyable C'est peut-être que tu as beaucoup de unité aussi je pense Par contre là la cavalerie qui va revenir dans mon dos pour me faire mes frondeurs Je vais éviter Alors où se trouve en sont mes filles de traces Alors très bien Voilà Ensuite les cavaleries de traces vous avez de l'occuper de là Ohlala ma cavalerie ne vaut rien du tout Pendant ce temps Ah c'est nul C'est nul Par contre là je vais tenter un truc Alors ici comment ça se passe évidemment j'aurais du m'y attendre Moi je le sens clairement mal parti pour moi J'ai déjà plus de cavalerie quasiment Alors pas de cavalerie légère en tout cas Surtout que t'as proposé de délancier Nos hommes fuient le champ de bataille Mais quelle honte Oh mon dieu T'as complètement percé mon centre Je peux rien faire Ouais Toi t'es en train de me faire mal aussi hein Faut le dire ce qu'il est On te parle là c'est pas mal En même temps j'ai des troupes A plein de troupes de choc j'ai envie de te dire Ah non mais là c'est clair que j'ai perdu Je vais perdre toutes mes infanteries Et j'ai pas de quoi rattraper ta cavalerie Ah non mais là c'est Mais n'empêche c'est une bataille intéressante hein Franchement voir deux voisins qui se tapent dessus comme ça Ca fait plaisir J'ai pas ton avis C'est clair Mais c'est pas Tilis qui va remporter la victoire aujourd'hui C'est pas sûr C'est pas encore deux Fuis le champ de bataille Ah non Donc toi tu vas vite te revenir là Parce qu'on a un petit problème qui arrive Et qui s'appelle Général Voilà très bien Toi tu vas vite faire ça Ah même mes guerriers tribaux ils peuvent rien faire quoi Hop on va tenter de sauver le coup Je suis obligé de balancer mes lancers dans la mêlée Il faut essayer de tenir Par contre ton Général là je suis en train de le découper à la mêlée Enfin en retirant Contre le guerrier 3 Bah en général j'ai plus d'infanterie J'ai plus rien J'ai plus rien du tout Par contre après j'irai faire un petit changement Parce que ma souris a pris le petit bug Mais c'est sur mon appris je pense Qui est assez ancienne et usée Nos hommes fuient le champ de bataille Mais quelle honte C'est pas mal C'est pas mal ici Alors Météro ils partent hors des routes Mais bon en même temps vu qu'ils ont un soucis de taille Nommé guerrier de face C'est un peu pensé Qu'est ce qu'il reste encore à descendre Ah oui Pas grand chose Par contre toi tu vas vite faire un volte-face Parce que c'est avec Cyril dans le dos Bon écoute pour la mort et la gloire Il me reste une chose à faire Pas grand chose mais Voilà Par contre là ton Général il est en train de souffrir Ah non mais je Je tiens Paul Ah ouais Ah bah c'est lui que je visais en fait C'est la seule chose que je pouvais faire Il me reste deux coups Eh mais qu'avec qu'il faisait rien depuis le début Ouh Je crois que t'en avais pas besoin pour m'exploser D'ailleurs les raids ont rien fait non plus Tu les as chargé à la cavalerie lourde Voilà quoi Donc par contre là je vais tenter de faire un truc J'avais trop de troupes de merde J'avais au moins 5 unités de Là j'ai mes lancers qui font rien Parce qu'ils vont peut-être aller aider les frondeurs Qui vont être en difficulté contre un autre Général En armure de la tête aux pieds Mais il n'empêche mes unités de lourde Oh En fait il y a deux unités Qui ont fait tout le taf de l'armée J'ai envie de te dire Moi je suis même pas sûr qu'il y en ait une troupe Qui a fait sans qu'il y a Mais quelle honte Bon bah Donc voilà ici on est plutôt bon Là on va aller vite aider C'est n'empêche une belle boucherie cette bataille Pour trouver le flou de cadavres qu'il y a Un imitocénat Ah c'est clair Mais quelle honte Bon Sacré paquet de paysans qui est mort Bon bah écoute moi je peux vraiment rien faire Donc je m'avoue vaincu Bon bah t'aurais pu continuer jusqu'au bout Bon après t'as accès à deux Donc ça fait un pas de temps Ah ouais non mais là c'est pas possible Rester une troupe qui allait se faire défoncer Donc je te propose qu'on aille voir ce qui a été Ce qui a pas été chez Lachilo Donc on avait 150 hommes d'écart J'étais plus nombreux que toi Alors ce qui m'a fait mal chez toi C'est tes guerriers tribaux de base Qui sont quand même très puissants Ton général bien sûr Quelques unités de guerriers traces ont été assez excellents Ouais les guerriers traces Disons que je les prenais pour la force brute quoi Moi c'est pareil Moi ma compo c'est une C'est qui tout double en fait Quand tu regardes mes guerriers traces Qu'ils ont bien fait le taf Mes emplits ils ont été là pour compléter Et tenir les milliers fondeurs Rôle de soutien Ma cavalier elle était utile Même si le mon génialier est mort Les piretras je les ai pas utilisés Au plein potentiel je trouve Mais bon 24, 19, 17 bof Mes lanciers ont rempli le rôle qu'il leur fallait Donc voilà Et quand même Mes deux unités de la bataille Qui sont les deux nobles de trace Donc 226 morts et 235 Ah et les nobles de trace ont tout découpé Et surtout qu'ils ont une capacité Qui les rend incassable au moment du coup Ils sont quasiment presque Bonne jusqu'à la mort Donc ça aide un petit peu on va dire Je te propose Comme on est là partout De faire une dernière manche Pour nous départager Et voir qui va l'en prendre Et nous nous retrouvons Pour la troisième manche En compagnie de Williams Cook Sur Reuse et Stratégie Infini Je t'en prie William Présente ton armée Et ta faction pardon Alors Donc moi j'ai décidé De jouer Sparte Parce que Williams Cook of Sparte Et les Spartiates C'est les meilleurs Donc en première ligne J'ai décidé de prendre Quatre troupes de tirailleuses de Gorgos Qui sont sans armure Mais qui peuvent être vraiment pas mal Si elles sont bien jouées En arrière J'ai une première ligne Avec deux troupes Une troupe de Oplit Périac Sur les extrémités Et au centre Une troupe de Lanciers Périac Pour mon centre Sur les arrières J'ai quatre unités De Oplites Spartiates Et juste derrière Une troupe de Spartiates Royaux Ensuite j'ai deux troupes De piquiers Les moins forts Les piquiers Périac Et en général J'ai une troupe De héros de Sparte Qui sont très bons Mais qui sont que 90 Au lieu de 120 Et niveau cavalerie J'ai une troupe De cavalerie civile Et quatre troupes De cavalerie Tarentine Et c'est tout Beaucoup de cavalerie de mes tirs Ca peut être intéressant Ca peut être gênant L'infanterie Spartiates A fait ses preuves Il n'y a rien à dire Donc c'est un beau combat Alors de mon côté Moi je me suis pris Pour essayer de soumettre Ces sauvages J'ai pris Rome Première ligne d'archers J'ai des archers Donc des frondeurs Des baliards Donc des auxiliaires Très bon tireur Alors le combat d'archers Ca va s'engager Ensuite Au niveau de la deuxième ligne J'ai deux l'infanterie Donc à savoir Quatre unités d'Astati Pour tenir le choc Avec eux derrière Je leur ai mis Deux unités Trierie Pour contrer la cavalerie Ciel des débordements Et derrière eux On soutient Deux unités de Vélites Une sur ce flanc Une autre sur l'autre flanc Ca peut toujours être sympa Derrière eux Des Légionnaires De base Pas les plus avancés Bon c'est toujours bon Le Légionnaire Ca déguste Ca aime bien manger Et en plus Ca a du javelot C'est ça Et enfin Au niveau de Ma cavalerie Pardon J'ai pris Unité Deux unités de Cavalier Auxiliaires Qui peuvent toujours servir En mêlée Et j'ai voulu tester Une unité un petit peu Que je trouve qu'on joue pas souvent Les Sochi Extraordinary Quittes Qui sont une canerie Très lourde de choc Enfin En général Un Légat de Légion 30 hommes Voilà Donc là L'affrontement Pour savoir Qui va remporter cette victoire Au cours de cet épisode Va se dérouler Rome vs Sparte Qui va l'emporter C'est parti Voilà Ok Ah bah écoute Je vais faire ce que je peux Même si à mon avis Je pourrais pas grand chose Ca dépend Ca c'est clair Bah Attends T'as des tirailles de gorgon quand même C'est pas dégueulasse Au niveau de tir Ouais mais enfin Voilà quoi T'as vu ce que j'ai en infanterie Je veux dire Les tirailleuses Je veux pas tout faire non plus Contre des Je suis arraché Bon le truc avec Sparte C'est que C'est jamais conseillé de rusher Mais bon C'est pas conseillé non plus De se laisser encercler Donc je vais rusher quand même Voilà C'est ma technique On bourre On bourre On bourre On va tenter de faire comme on peut Même si t'es des tirailleurs de gorgon On a eu au faire très mal Par contre là je vois un truc Qui me plait pas trop Donc on va tenter de remédier à cela Déjà si je désactive Le mode escarmouche Ca va être bien Je pense Ah ouais t'as carrément voyé ton UT au caspepe quoi Ah bah ouais moi Et je viens de me rendre compte de la grosse énorme boulette Que j'ai faite dans ma compo Là je vois le temps On va ta première ligne d'abord Oui Ma première ligne qui ne vaut rien du tout Mais là j'ai détruit Là j'suis en train d'avoir ta cavalerie Essaye de la détruire Parce qu'il n'est pas gagné encore D'accord pour ça ce qui va être changé C'était ta rente un coup Ouais mais enfin je pense T'auras pas trop de mal quand même sur le centre Bon là je vais tenter un coup D'ailleurs s'il pouvait se dépêcher de tirer Ca serait gentil La Takara ici elle est complètement en cercle Elle est submergée Donc on va essayer de faire comme on peut Bon là je vais tenter un truc Niveau du centre je pourrais clairement rien faire Là t'es en train de saturer mes tireurs Mais bon Bon j'ai oublié un truc là Qui pourrait être dangereux Bon je vais m'en apercevoir Voilà on va tenter le coup Non Pas que les cavaleries putain Bah là la tarenta ils l'ont chercher j'ai envie de te dire Non Ah putain J'ai pas compris je me suis dit tu peux me barrer mais non Tu l'es pas fait venir Bon bah du coup je peux envoyer une autre unité au combat J'envoyer la deuxième vague j'ai envie de te dire La deuxième vague moi j'ai plus rien J'ai plus rien du tout En fait j'étais malin je me suis dit est-ce que tu vas me charger de face Je me suis dit non il est pas sérieux il va pas faire ça Ah oui non mais Et bah si J'étais un peu Je t'avoue que j'étais assez surpris quand même pour être honnête Par contre explique- Explique-moi ce que font mes piquets là Une de nos unités à utiliser Voilà Par contre là regarde ce qu'ils vont arriver dans le dos de ton général et de tes objets sparsés Sur le flan gauche Disons que je suis pris de partout et mes piquets sont pas du tout mis comme ils devaient se mettre Et du coup j'ai perdu toute ma cave Par contre là j'ai pas rencontré toute mon armée Là en fait avec les Romains ce qu'il faut faire c'est d'essayer d'être malin C'est genre tu vois essayer d'utiliser ses troupes à bon et sillon Pas tout envoyer comme une brûle tu vois Les Romains je pense qu'ils ont envoyé vague par vague tu vois D'abord ils ont envoyé le Comment ils s'appelaient ? Le triple a sieste donc 3 unités de lignes d'Astati La première ligne Les Primes qui pèsent puis les Trieri Mais bon là j'ai un petit peu changé avec les Légionnières tu vois pour tester un peu Là par contre ça je l'ai pas vu Non ! Bah t'as voulu charger mon général quand même ? J'ai pas laissé Non pas du tout je voulais juste passer à côté Bien sûr J'te jure que je... Nan nan je charge pas avec la Tarentine tant qu'elle a pas lâché tous les javelots Ce que j'essaie de faire c'est de te faire un maximum de dégâts Une de nos unités à utiliser toutes ses munitions T'auras pas trop de mal Pas trop de mal mais je déguste quand même là j'ai une idée qu'il y a un petit peu en sandwich là il faut faire quelque chose bon bah la tarantine c'est quasiment fini je perds tous mes tirants mais je ferai des sacrifiés 200 et de bataille c'est pas grave c'est épique ah ok j'ai plus de centre excellent par contre tu cours un point de la cavalerie alors tout ça tu es en train de céder je sais pas si c'est la meilleure des solutions mais bon après pourquoi pas un peu je t'envoie mes vitesses c'était le but comment ils se placent les mecs je vous l'ai pas appris à vous classer ou la charme dans le dos de ton général avec la cave de choclomb je sais même pas où il est mon général la théopie de sparset ils sont complètement submergés ah non mais depuis le début à 11700 je peux rien faire avec les sparset par contre là mon général il n'y a pas en mauvaise posture et j'ai toujours pas changé ma souris tant pis je sais ce que je dois faire un peu en mauvaise posture j'aurais au moins réussi ça il y avait une galon dis moi qui non il y en reste 4 et il est pas mort cet acharnement bon j'ai pris mon général c'est officiel ça y est bon moi t'as sauvé l'honneur on va dire oui et là je t'annonce que tu vas perdre toutes tes tirées de gros car l'unité de l'ingénieur a réussi à passer Légionnaire et pas que il y a ta cave qui se proche aussi ouais il te reste encore quoi comme un unité ? piqué ou yoyo c'est tout ce que j'ai le reste c'est tout mort tout mort il y a ce qui s'est passé par contre il faut tout faire avec ça oh la la quelle bataille quelle bataille non mais moi je me sens tout bon là mais quelle honte est-ce que le général tu vas me brûler un jeu ? les piquets ont pas envie d'attaquer ça n'attaquait visiblement ils ont surtout envie de relever les piques et de se retourner mais arrêtez vos conneries les mecs oh la ici c'est bon là on va essayer de libérer d'autres troupes pour aller chercher ces restes il m'en reste deux Sokis les deux Sokis sont pas là très bien on va les faire tirer là je trouve que j'ai appris une bonne chose avec cette unité de Sokis à choix tu vois je les ai jamais utilisé en boutique mais je trouve que là ils ont fait le taf à effet de l'uté certes mais voilà donc là ton mort est en train de s'effondrer je ne pouvais rien faire j'avais vraiment des trop mauvaises enfanteries par rapport à toi j'en avais pas assez les cavaleries je me tentais mais c'est pas du tout après c'est que le prochain avec l'Esperset évidemment c'est la cavalerie donc ils ont que la cavalerie civile en mêlée les Tarentins et peut-être une cavalerie de GFDG mais encore mais bon c'était une belle bataille c'était très plaisant j'étais presque laissé gagner dans un sens dans le sens où je suis avec ma compo dans tous les cas je pouvais rien contrer du tout mais bon Willem Cook of Sparta ne se rend pas ouais c'est ça mais t'as bien joué quand même mais bon si t'as vu que tu m'as laissé gagner je pourrais te pucher un peu d'excès t'as fait quelques kills quand même t'as fait du dégât quand même t'as quasiment eu la moitié de mon armée donc par contre t'avais plus d'hommes que moi quoi c'est ça le pire t'avais une trentaine d'hommes de plus mais bon ça va pas jouer t'attacant avec Tarentine elle était chiant t'as mis chiant de ces chiants vu les kills ton général il a été bon tes spartiates standard et royaux aussi le perlier qui était juste là en chair à canon lui a dégusté lui il était là ouais chargé en fait c'était pour occuper tes astatis en fait mais ça n'est rien occupé du tout en fait si tu veux les astatis j'aurais dit de garder leurs javelots mais pas aux légionnaires je leur ai dit de pas tirer j'ai dit aux légionnaires de pas tirer j'ai gardé les javelots lâchés sur tes lancers je sais que souvent beaucoup de joueurs font ça en fait moi j'avais deux lignes la première étant les trois troupes de Periek là qu'on fait trois kills et treize kills et le problème c'est que toi tu avais déjà en première ligne quatre astatis donc si je t'envoyais contre les quatre astatis mes quatre unités d'hoclits spartiates déjà tu pouvais me contourner avec tes quatre troupes de légionnaires donc niveau infanterie ça passait pas niveau cavalerie en fait je voulais tout miser sur la Tarentine pour défoncer tes caves la seule chose parce que je pensais que tu allais en prendre au moins quatre le seul truc auquel j'ai pas pensé c'est que les Tarentines reculent et que le problème c'est que tu peux très vite genre envoyer une de tes troupes de cavalerie au suicide et avec les trois autres me charger et mes infanteries et mes archers ce qui s'est d'ailleurs passé sur la fin donc niveau cavalerie ça passait pas du tout mes tirailleuses de gorgo pouvaient pas vraiment faire grand chose contre des spartiates contre des romains ouais bah surtout encore j'ai pas mis la tortue si je l'avais mis là t'étais quasiment en plus j'aurais pu mais bon mes frondeurs ils ont été bons ils ont fait le taf comme il fallait bon si y'en a un qui a fait 20 qui mais bon voilà un velites a été bon par contre les soki 126 morts pour une unité 68 pour l'autre c'est plutôt pas mal pour une première utilisation les oxygues ont fait 45 avec 500 de serre de celle là 45 et 73 pour mes cadres oxygues donc ça va et les légionnaires et les astutiques excellent donc voilà sans qu'il est pas un homme de perdu pour les légionnaires ouais il y en a une waouh impressionnant ouais ils sont vraiment impressionnants les romains la machine militaire que c'était à l'époque enfin voilà donc ça fait une victoire 2 2-1 pour moi donc ça a été difficile dans tous les cas William Scoug aussi donc on s'est bien amusé donc cette bataille va clôturer l'épisode 5 de Ruse et Stratégie Infini c'était Kaiser von Karstein de Planète Total War en compagnie de William Scoug of Sparte revoir les amis salut tout le monde